Chers élèves de la cinquième année, rebonjour dans une nouvelle vidéo dans laquelle on verra les 4 disciplines de l'unité numéro 4, grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire. Alors ici, on va lire la règle de la page 126, l'adjectif qualificatif, épithète et attribut. L'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom ou le pronom qu'il accompagne. L'adjectif qualificatif peut être épithète lorsqu'il est placé directement avec ou après un nom. Dans ce cas, il fait partie des groupes nominales, par exemple, le petit robot est en marche. Le petit robot est en marche. Alors ici, on a l'adjectif qualificatif. Alors ici, attribut, lorsqu'il est relié, lorsqu'il est relié au nom qualifié par un verbe d'état, par exemple, être, paraître, semble, etc. Dans ce cas, il fait partie du groupe verbal. Par exemple, cette invention est extraordinaire. Alors ici, on a le verbe d'état juste à côté de l'adjectif qualificatif. Un nom peut avoir plusieurs adjectifs qualificatifs. Par exemple, la petite voiture rouge est magnifique. Regardez ici, petite, rouge, magnifique. Les adjectifs de forme et de couleur sont placés habituellement après le nom. Le drapeau rouge et vert fait la fierté de m'en payer. Alors ici, on a dit que l'adjectif de forme et de couleur sont placés habituellement après le nom. Alors ici, on a rouge, vert, ils sont placés après le nom qui est drapeau. Alors laissez-moi passer avec vous. Alors, à la conjugaison, l'imparfait de l'indicatif des verbes du premier et deuxième groupe. Alors, on va tous ensemble lire la règle. Pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait de l'indicatif, il suffit de remplacer la terminaison de l'indicatif ER par la terminaison de l'imparfait. Pour les verbes du deuxième groupe, je supprime la marque de l'infinitif et j'ajoute I2S et la terminaison de l'imparfait. Alors, l'explication, regardez ici, voilà les pronoms personnels et ici, on a le verbe parler. Le verbe réussir parler est un verbe du premier groupe et réussir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir plus clair. Alors ici, on a effacé ER ici et on a remplacé par AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Alors ici, puisque c'est un verbe du deuxième groupe, qu'est-ce qu'on a fait ? On a effacé IR et on a remplacé par 2S et plus la terminaison que j'ai déjà dit. Alors ici, on va terminer la suite de la règle. Alors ici, les verbes du premier groupe, par exemple, déménager, appeler, essuyer, lancer, acheter. Alors, suivissent des changements. Alors, regardez ici les changements. Je vais zoomer un petit peu aussi pour que vous puissiez voir. Donc, voilà. Alors ici, on a ajouté E, sinon on va lire déménagant, d'accord ? Il appelle, deux ailes, nous appelons, avec un seul L. Il essuie, regardez I, nous essuyons. On a remplacé par Y. Alors ici, je lance. Et ici, tu achètes avec son graphe. Donc ici, ils déménageaient. Donc, c'est là, c'est là, parfait, oui. Donc, ils déménageaient avec E. Donc, question de prononciation. Nous déménageons. Ils appelaient, nous appelions. Nous essuyons, ils essuyaient. Tu lançais avec la cédille, sinon ça va se lire l'enquête. Donc, on ajoute la cédille. Nous lançions. Sans cédille, puisque c'est avec I, ça se prononce, se prononce-ci. Nous achetions. Nous achetions. Donc ici, on a mis accent. Ici, sans accent. Nous mettions. Alors ici, on va passer à la règle suivante. La règle de la page. 130, d'accord ? Donc, le titre, c'est l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors ici, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Alors, par exemple, ici, le robot, le petit robot. Ici, les petits robots avec S, d'accord ? La petite machine, les petites machines. Les noms employés comme adjectifs de couleur restent invariables. D'accord ? Invariables, ça veut dire qu'ils ne changent pas. Comme marron, orange, grenat, ocre et à cajou, etc. On a d'autres qu'on n'a pas cités. Par exemple, des jupes marrons. On n'a pas ajouté S ici pour la couleur marron. Avec des motifs oranges. Des adjectifs de couleur, de forme composées. Ne s'accordent jamais. Des yeux bleus, verts. Regardez ici. Des yeux. On a ici deux couleurs qui se suivent. Des yeux bleus clairs. Plutôt bleu vert. Alors ici, des pantalons bleus marines. Des blousons bleus clairs. Très bien. Alors ici, on va passer à la dernière règle de lexique. C'est dans la page 132. Alors, les antonymes. D'accord ? Alors ici, les antonymes sont des mots qui appartiennent à la même classe, mais qui ont des sens opposés. Opposé, ça veut dire contraire. Exemple. Non. La pauvreté, c'est le contraire de la richesse. Pour les adjectifs petites, c'est le contraire de grande. Verbe. Donc, on a montré. C'est le contraire de descendre. Les adverbes, rapidement, ici, lentement. Alors ici, on peut former des antonymes en employant des préfixes exprimant la négation. Par exemple, s'habiller, se déshabiller. On a ajouté ici un préfixe au début du verbe. Comptons, mécontons. On a ajouté ME. Possible, impossible, heureux et malheureux. Alors jusqu'ici, chers enfants, je vous dis merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.